Pour ce qui est de la mort du jeune Martin Ounga, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Ounga, je dis déjà personnelle. 18 ans, c'est quand même... C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup pour mourir. Mais ça arrive. C'est une chose qui arrive. Ma vie policière, c'est dans tous les pays. Qu'on trouve des... Maintenant, malheureusement, ça arrive dans une tension qu'il faut reconnaître. Il y a une tension. Les gens sont nerveux dans le pays. Parce que c'est autant d'ingrédients. Qui font le lien. Qui font le lien à un coup d'État. Ou qui font le lien à la légitimation de coups de force. Vous voyez ? Un peu, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il y a tellement de tensions. Mais, on ne peut pas dire que le gouvernement est tant responsable de la mort du petit. Vous savez quoi ? Il y a toujours des éléments indélicats dans toutes les sociétés, dans tous les corps de métier. Un policier est acquis. Ou on retourne nos âmes. Âmes acquises à la chaleur de l'offre. Parce que c'est vos impôts, c'est mes impôts, c'est nos impôts à nous tous. Qui ont contribué à acheter l'âme qui a servi à tuer leurs compatriotes. Mais, ce n'est pas le fait de la police républicaine en général. C'est le fait d'un individu. Ça peut conduire à remettre en cause la compétence des policiers. Justement, je pense qu'on y est. Il faut remettre en cause leurs compétences. Voir leur degré d'appréciation des choses. Et situer les responsabilités. Ce n'est pas une question qu'il faut politiser. Parce que, politiser, c'est le meurtre de ce temps. Je l'appelle ça comme ça. C'est un meurtre. Je ne connais pas les ténèbres aboutissants de cette affaire. Mais, je dis, a priori, pour ce qui est véhiculé, pour les informations que nous avons ici et là. C'est forcément un meurtre. Il faut situer les responsabilités. Et puis, c'est vie. Un policier qui a pu dégainer, qui a tiré à bout pour autant sur un citoyen, sur qui ne pèse aucune condamnation, et qui ne l'a pas mis en danger, ça pose un problème. Ce n'est pas un tir, c'est deux tirés. D'accord ? Pour ce qui est véhiculé. Je ne suis pas responsable de ce que je dis là. Parce que c'est ce que j'ai entendu que je lui dis là. Je n'ai pas les preuves des affirmations que je fais. Donc, on ne m'en tient pas rigueur pour cela. Mais, cette baffe policière, il y en a eu avant. Il y en aura encore après. Les éléments indélicats, il y en a partout. Il y en a dans toutes les sociétés. Vous voyez, vous avez vu la mort du jeune homme, du fait du tir meutré du policier, qui certainement est mal formé ou stressé. Mais, vous n'avez pas su l'accident, le nombre d'accidents qu'il y a du fait des chauffeurs qui prennent vous dit au volant, prenez la route inter-État, côte-nous, niamé, ou prenez la route côte-nous, des accidents qui ne tuent pas les agents de... Non, monsieur Sani. Les accidents qui ne tuent pas les forces de sécurité de défense. Là, nous sommes dans la vraie vie. Non, je vous donne un cas d'incivisme. J'ai déjà, j'ai conclu déjà, pour ce qui est du policier qui a tiré, il faut situer les inspecteurs punis. Parce que, justement, le mal dans ce dossier-là, c'est de le politiser. Si on prend le risque de politiser ce dossier, ça va être là. Je pense que personne n'a pour politiser ce dossier. Oui, bien sûr, les récupérations politiques autour de la question, ça va vite dans nos pays. D'accord ? Je ne dis pas que c'est le cas déjà, mais ça va vite tellement... Parce que les bavis policiers, il y en a tous les jours. D'accord ? Mais il faut prendre ça au sérieux. Voilà. Que ça ne devienne pas une affaire des réseaux sociaux, que ça ne devienne pas une affaire des médias, que ça devienne une affaire judiciaire, que la responsabilité soit située, que les faits soient reconstitués. Et si le policier en question a fauté qu'il soit publié conformément... Et je pense, sans vouloir vous interrompre, que si les autorités avaient réagi prestement, autant les autorités judiciaires que les gouvernants ou même les responsables de la police républicaine, il n'y aurait pas ces témoins déchaînés sur les réseaux sociaux. C'est parce que jusque-là, nous attendons des réactions qui ne viennent pas. Non, non, vous n'aurez pas de réaction. Les procureurs ne s'est pas autour de ces idées. Vous n'en savez rien du tout. Vous et moi ne sommes pas des praticiens de droit. Nous ne sommes pas des officiers, des policiers judiciaires. Nous ne savons pas, déjà, qu'une personne meurt. Forcément, ça déclenche un système. Forcément. Mais c'est un voleur armé qui est décédé. Il y a une commission d'enquête qui est mise sur pied. Il y a toute une procédure qui est enclenchée. Nous n'en savons rien. Nous ne sommes pas dans les tribunaux. Nous ne sommes pas dans les paquets. Vous pensez que vous dites de ne pas en faire de la récupération. Non, j'en viens. J'en viens. Nous ne savons pas ce qui se fait. Et le rôle du procureur n'est pas d'aller à la télévision et de dire, voilà, quelqu'un, moi, voici, on est en train de vous chercher à situer de la responsabilité. Les secrets de l'enquête. Où est-ce que vous mettez ça ? Le procureur n'a en réalité pas le droit de mettre sur la place publique les secrets de l'enquête. Mais la davure policière... Et rien n'oblique, vous permettez, Oui, allez-y. Vous vous permettez ? Mais rien, il n'y a aucune obligation qui est faite au procureur qui est agent de paquer de dévoiler les résultats de son enquête, de dévoiler son enquête, des éléments de son enquête avant le résultat. Et ce n'est pas à nous que le procureur présente les résultats de son enquête aussi. Donc, je pense plutôt que la récupération ou les effets de l'émoi manifeste sont dus au développement des réseaux sociaux et à la prolifération des portables des androïdes aujourd'hui. Parce que sinon, je ne vois vraiment pas la personne qui a monté les mortes. D'accord ? Ce n'est pas nos actions aujourd'hui qui vont la ramener à la vie, forcément. Mais il faut situer les responsabilités punies pour qu'il n'y ait pas d'autres meurtres. Parce que ça peut être vous, ça peut être moi. Mais justement, c'est l'objectif de ces témoins-là. Non, l'émotion ne peut pas réjanter les actions du corps judiciaire ni de la police ni du gouvernement. Je dis, il y a tellement de catastrophes que si vous voulez exiger du gouvernement qu'il vienne témoigner des résultats qu'il n'a pas encore, ça pose un problème. C'est une bavue policière, c'est automatique. Mais c'est un enfant béninois qui est mort. Mais pourquoi après ? Est-ce que cette banalisation... Ce n'est pas une banalisation. Mais ça, on a tout l'air. Mais pourquoi est-ce que vous pensez que parce que quelqu'un a été tué tout de suite que le gouvernement doit se lever pour dire ah, effectivement, quelqu'un a été tué de suite ? Cette histoire s'est produite il y a combien de jours ? Cinq jours. C'est en cinq jours. Vous ne pensez vraiment qu'une enquête sérieuse ? Moi, au contraire. Si le gouvernement s'était levé pour se prononcer cette affaire, je ne le prendrais pas au sérieux. Parce qu'il n'aurait pas eu suffisamment d'éléments pour s'exprimer sur le sujet. Cinq jours, c'est peu pour avoir des résultats d'une enquête judiciaire. Tout au moins. D'accord ? Mais vous voulez que le gouvernement vienne se prononcer sur quoi ? Sur quoi ? Je prends un exemple simple. Il y a un témoignage que moi j'ai vu sur les réseaux sociaux parce que je suis aussi partisan des réseaux sociaux. Je regarde bien les réseaux sociaux. Où il y a une contradiction entre ce qui se dit aujourd'hui et ce que les témoins ont relayé. Il y a eu deux types de témoins pour la même affaire. Et vous voulez que le gouvernement, sans avoir tous les éléments d'enquête, sans que des OPJ aient au préalable auditionné tous les témoins potentiels, je suis là pour se prononcer sur ça. Mais ça pose un problème. Tout à l'heure, j'ai fait le parallèle entre cette bavure policière qui est du fait d'un homme et un accident de la circulation qui est aussi du fait d'un homme parce que j'ai dit, vous ne m'avez pas suivi sinon vous aurez compris, que le chauffeur, par exemple, qui prend sa canette de Vaudi, c'est de l'alcool forte, au volant, et qui va rentrer sous un titan tuant huit personnes, aura commis quasiment le même crime que le policier qui a tiré à bout portant sur un innocent. Encore que l'innocence, il faut une enquête pour prouver. On n'a pas encore écouté ce policier qui a tiré sur ce jeune homme. il faut laisser la place de l'enquête aux enquêteurs, c'est-à-dire aux judiciens, aux parquets, pour que l'humilité soit faite sur la question. Mais si déjà, par émotion ou par souci de récupération, nous mettons tous dans la rue pour solliciter, jamais on ne sera qu'à tirer parce que ce policier, c'est qui le policier qui a tiré ? Est-ce que vous êtes capable, aujourd'hui, de désigner le policier qui a tiré ? Non ! Donc, il ne faut pas parasiter l'enquête, surtout que c'est une enquête criminelle. D'accord ? Il ne faut pas la parasiter parce que dès lors qu'on la parasite, elle sort toujours biaisée. Ce petit peut passer, finalement, pour le criminel qui n'est pas. Mais il faut faire attention à cela. C'est les conséquences, aussi, de l'émotion. Et le pauvre petit qui serait mort du fait d'une bavure policière pourrait se transformer tout de suite en criminel qu'on a battu. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas du ressort du gouvernement de se saisir d'une affaire justice. C'est vrai que pas le passé, on l'a connu avec le régime d'avant où, pour toute chose, le ministre portant venait devant la télé ou le procureur venait devant la télé nous expliquer des choses et deux semaines après, qu'on se fasse face à des contradictions. Vous vous rappelez ? Dans ce pays, vous ne pouvez pas continuer encourager cette démarche-là. Moi, je pense qu'il faut laisser les gens travailler dans la sériété. Ce qui est sûr, ce n'est pas une affaire qu'on peut banaliser parce que suffisamment on a été informé autour du sujet. Il y a beaucoup de groupes de pression qui se créent autour du sujet. D'accord ? Et j'espère, pour ma part, que tous ces groupes-là finiront pas à avoir raison et que la raison, la vérité, fera jour. Mais en attendant, je lui dis, c'est une bavure policière et même s'il avait été question d'un criminel abattu par la police, ça reste une bavure policière parce que le policier n'a pas pour rôle de tuer un criminel. Non. Dès lors que la personne n'est pas condamnée à mort et qu'elle ne passe pas devant un peloton d'exécution, le policier n'a pas le droit de l'abattre. Donc, il y a toujours un problème. Quelqu'un a été abattu, il va falloir que les responsabilités soient situées, qu'on sache qui a fait quoi et qui est responsable de quoi et les sanctions prévues seront appliquées. Merci.